... Bonsoir, les titres, Alisson, le président de la République lance officiellement les travaux d'interconnexion électrique des pays de l'OMVG. Au même moment, les foyers touchés par le chantier sont dédommagés. Nous ferons le point dès le début de ce journal-là. Sécurité publique, ça concerne tout le monde. Le gouvernement prend au sérieux le sujet. Il travaille sur un système d'identification biométrique. Le Japon accompagne l'initiative et le projet avance. Et puis nous parlerons de la fièvre afteuse, une maladie virale du bétail hautement contagieuse. Plus de 25 villes du pays sont touchées par l'épidémie et à Conakry, la riposte s'organise pour freiner la maladie. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Allons au palais Secuturea pour commencer où le chef de l'État a reçu en audience l'ex-premier ministre italien au menu des discussions entre Romano Prodi et le président Alfa Kondé. L'investissement dans les domaines agricoles et énergétiques, deux secteurs prioritaires de la politique de développement du chef de l'État, Ibra Makita. Romano Prodi à Secuturea. L'ancien premier ministre italien a été reçu en audience par son frère et ami, le professeur Alfa Kondé, président de la République. Le chef de l'État et l'ancien premier ministre italien ont passé en revue les grandes questions de l'ère en Afrique et dans le monde. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération était aussi au centre des entretiens entre les deux personnalités. Romano Prodi a aussi évoqué avec le professeur Alfa Kondé les possibilités d'investissement de son pays dans plusieurs domaines en Guinée, dont entre autres l'énergie et l'agriculture. Je suis ici à visiter votre merveilleux pays et surtout à parler avec le président Alfa de tous les problèmes que nous avons discuté plusieurs fois ensemble à Addis Abeba ou dans toutes les rencontres dans le monde. Et c'est la première fois que je viens ici et alors c'est ça. Il porte avec lui l'expérience d'un grand leader africain. Nous avons discuté des problèmes qui sont maintenant sur le développement africain et après sur le problème spécifique de la Guinée, mais surtout avec le potentiel des relations entre l'Italie et la Guinée. Dans quel domaine ? Dans le domaine de l'énergie et de la filière agricole. Ça, ce sont les deux problèmes que nous avons discutés ensemble et j'espère vraiment que la coopération, que c'était fort dans le passé, elle va reprendre et bâtir une alliance forte pour le futur. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous amène tout de suite à l'instant où vous allez le voir. Le président Alpha Kondé lance officiellement les travaux d'un grand chantier de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Il s'agit d'un projet électrique d'interconnexion des pays membres de l'organisation. Le point avec Ibrahim Akhita. Le président de la République, Alfa Kondé, s'est juré dans la sous-préfecture de Linsan, préfecture de Kindia. Le chef de l'État est venu lancer les travaux de construction de la ligne d'interconnexion électrique. Cette ligne électrique doit relier sur 1677 kilomètres les quatre pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Les chantiers de cet ouvrage dont le financement s'élève à 722 millions de dollars américains et cofinancés à hauteur de 40 millions d'euros par l'Agence française de développement, sept autres bailleurs de fonds et les quatre pays membres de l'OMVG, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Elle consiste en la réalisation d'une ligne d'interconnexion électrique haute tension de 1677 kilomètres entre la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie d'une capacité de transit de 800 mégawatts. Cela confirme votre leadership incontestable dans le secteur de l'énergie et illustre, s'il en était encore besoin, l'engagement et la détermination dont vous avez fait montre qui ont créé les conditions favorables à la concrétisation de tous les projets d'envergure de la sous-région, et cela pour le bien-être des populations guinéennes. Je veux citer entre autres le projet énergie pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Libéria-Serra-Leon-Guinée et le projet d'interconnexion Guinée-Mali qui bénéficient de l'appui financier des partenaires techniques, des financiers ici présents. Ces dix projets, qui sont par ailleurs complémentaires aux efforts louables fournis par la Guinée pour le développement constant de son potentiel hydroélectrique dont environ près de 1 gigawatt, 1000 mégawatts, sont attendus dans un avenir très proche sur le système interconnecté. C'est un projet qui doit permettre aux pays membres de l'OMVG d'améliorer leur dessert en s'approvisionnant en énergie propre à moindre coût grâce à la production hydroélectrique des barrages de Caleta, 240 mégawatts, en Guinée et de Sambagalou, 128 mégawatts sur le fleuve Gambie, au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à votre orientation et à votre affiche déterminante, nous sommes réunis pour le démarrage des travaux de construction du poste de l'Issa sous votre cour patronage. Le poste de l'Issa est l'un des mains importants du réseau de l'OMVG et de l'interconnexion régionale du WAP. Il permettra de relier le réseau de Transco, CRLG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sénatéon, Guinée, le réseau de l'OMVS par le poste de Balassa, les liaisons Linsan-Foumi, la Linsan-Farala, Kisdougou, Keketou, Zéretouré qui constitue la boucle de Guinée, Guinée-Wallée et permettra surtout aussi d'intégrer dans la compagne de production des centrales hydroélectriques de la Vasse-Côte qui sont Garafiri, Caleta, Swapiti et bientôt Amaya. Incontestablement, cette action du président de la République représente une étape importante dans le renforcement de l'intégration sous-régionale. Je ne fais pas le dire de ce qu'on a dit à ce qu'on a dit à ce qu'on a dit à ce qu'on a dit et au début de trouver des projets, c'est la mire. logé n'a puisque hôtel mouna la guinée mais qu'on va faire à l'aimant goro d'une façon de recueillir 2010-2015 à l'aimant qu'à l'état gémé singe d'euro 240 mégawatts qu'on a mis ici l'attend il faut en tuyau qu'il faut dommage un débat de cancouira et n'arrêt gémé n'aim d'oré on n'a pas tôt mais n'a on n'a pas tôt mais qu'à la tête qu'à l'état baron yon n'a n'a rien qu'elle fera courir à quoi ya hassa d'or la dira qu'en d'oréto ou ma village et qui il soit le pétan de la république ou tôt on verra tour rabacou en asso amane et naka l'oumne à billy mba de rèves d'amilie qu'un moment à la souapiti vangé me singe d'or d'issouapiti bon et on n'a qu'en est un bon anira et n'a qu'aimant norma et n'a qu'a «Je n'ai jamais rien fait pour les femmes. Je suis un peu de tournage, je ne suis pas de tournage. Je n'ai pas de tournage. » « Je n'ai pas de tournage. Je n'ai pas de tournage. Je n'ai pas d'affirmer de t'outre. » « Je n'ai de 404 Megawatt. » « Je ne suis pas de tournage. Je n'ai uniquement l'un. » « Je n'ai pas d'affirmer de fournage, je suis de revivre de quatre ans. » « Il est sur 1 000 Megawatt. » Après avoir salué les efforts du chef de l'État dans l'amélioration de la décerte en courant électrique, Jean-Marc Telliano a tenu à préciser. Le principal levier de développement de nos pays, au-delà de l'agriculture et l'électricité, qui constitue un maillon indispensable dans le développement économique et social d'une nation. Le président de la République est donc heureux de constater votre adhésion au projet de l'OMBG, ce qui montre que nous avions tous compris que le développement de nos pays passe par la promotion des infrastructures énergétiques. Le 4 février 2017, à Caleta, il lançait ce projet majeur d'interconnexion de 1 700 km et 55 post-sources au nom de ses pairs du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il a le plaisir de lancer les travaux du poste de l'UNSAN, qui constitue le cœur de cette interconnexion. Ce poste abrite le dispatching régional et permet de relier les différents réseaux d'interconnexion du WAP. Il participe à la vivification de nos relations séculaires et cultive la solidarité entre nos pays frères. Le président de la République, le professeur Alpha Kondi, saisit cette occasion pour remercier leur excellence, messieurs Adama Baro, président de la République de Gambie, président de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OMBG, docteur José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau et son excellence, monsieur Macky Sarr, président de la République du Sénégal, pour s'être engagés, comme toujours, pour le renforcement de l'intégration sous-régionale, en apportant tout le soutien nécessaire à la réalisation de cet important projet. M. le président de la République est heureux de constater que les décisions historiques du 29 janvier 2016 à Addis Abeba de renforcer l'OMBG commencent à porter ses fruits, car le projet énergie en gestation, depuis plus de 20 ans, va aujourd'hui démarrer les travaux de réalisation de la ligne d'interconnexion à travers le poste électrique de l'Insan. Au total, 55 postes sont prévus sur les 1677 kilomètres. Celui de l'Insan constitue le cœur de ce projet d'interconnexion en assurant le dispersing entre les pays. Restons à l'Insan, une sous-préfecture de Kindia, d'où tout va partir, et sur place, des familles sont dédommagées, touchées par le projet d'interconnexion électrique baptisé Transco CLSG. Il concerne la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Pour cette première opération, 74 foyers sont identifiés et indemnisés. Nabi Kamara nous en dit plus. Cette première phase des opérations d'indemnisation concerne 74 personnes affectées par le projet d'interconnexion Transco CLSG. Ils sont tous de la sous-préfecture de l'Insan, préfecture de Kindia. Ces ayants droits ont reçu des chèques dont les montants varient de 1 million à 50 millions selon les biens touchés sur leur domaine. Nous avons apporté aussi des conseils à ces ayants droits pour l'utilisation rationnelle, utile, même s'il faut des montants octroyés. Parce que si on indemnise quelqu'un pour cause de destruction de sa maison, il faut que l'intéressé remplace cette maison détruite, occupée par la ligne, par une nouvelle maison. Il est important aussi de signaler que les villages qui sont autour de 3 km du corridor, tous les villages seront électrifiés de moins jusqu'à l'Insan. Ces populations bénéficiaires du geste du gouvernement sont conscientes de l'importance de l'électricité. C'est pourquoi elles ont toutes salué et apprécié la volonté affirmée du président de la République, professeur Alpha Kondé, de faire de l'Insan le point nodal du projet d'interconnexion électrique de la sous-région ouest-africaine. Nous, nous sommes des pauvres, donc ce qu'on a fait pour nous est réconfortant. Nous les remercions parce qu'on est contents. Dieu merci, l'État est le propriétaire du terrain. S'il nous dédommage pour faire quelque chose sur le domaine que nous avons toujours occupé, nous ne pouvons que le remercier. Ces personnes indemnisées sont dans l'emprise des 23 premiers kilomètres de l'Insan vers la frontière avec la Sierra Leone. 84 autres kilomètres restent à désintéresser et 12 kilomètres dans la zone des Éricorées. Et puis au Conseil économique et social, les 45 conseillers réagissent sur les récurrentes crises sociales dans le pays. Des propositions sont faites à l'exécutif et au législatif pour une recherche de solutions consensuelles sur les sujets qui divisent opposition, pouvoir et syndicat. Après 60 jours de travaux en commission et de débats en plénière, les conseillers économiques et sociaux bouclent leur deuxième session de l'Assemblée ordinaire. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs thèmes d'actualité ont été débattus, notamment la promotion des petites et moyennes entreprises et la création des champions nationaux. L'intérêt des deux thèmes traités, tout comme la finalisation de vos rapports annuels précédents, ainsi que la diligence et le dévouement avec lesquels vous les avez examinés, témoignent de votre esprit patriotique dans la conduite de cette mission constitutionnelle de conseillers du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Cette deuxième session ordinaire du CES a poursuivi la réflexion sur les crises sociales recurrentes en Guinée. Une réflexion entamée lors de la première session qui a pour but de trouver l'alternative plausible à ces crises. Notre pays doit rompre avec le cycle de crise sous toutes ses formes et se consacrer à l'essentiel. Cela consiste à la création de conditions de vie décentes pour les laborieuses populations, devenues de plus en plus exigeantes à juste raison. Le Conseil économique et social, en tant que maison de paix et de dialogue, en appelle donc à une prise de conscience de tous les fils et toutes les filles du pays à un système national. Nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Aucun sacrifice n'est permis pour la cause nationale. Le défi reste grand pour cette institution républicaine. Il s'agit notamment de faire comprendre à l'exécutif les enjeux liés à l'institution. Je vous amène à Abidjan. La capitale ivoirienne accueille la 25e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano. Les travaux portent essentiellement sur l'accélération du processus d'intégration sous les journales souhaités par les États membres de l'Union. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Abib Tcham. La Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est ça l'Union du fleuve Mano. A la veille de la conférence des chefs d'État, Abidjan reçoit la 25e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union avec ses ambitions. Nous voulons construire un espace de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité, de bien-être au bénéfice de nos peuples. Je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire sera toujours conforme à ses engagements, qu'elle fera tous les sacrifices nécessaires pour que vive l'Union du fleuve Mano. Au cours de cette session ordinaire, il sera question notamment de l'examen et l'adoption des règlements financiers du Conseil du Secrétariat général de l'Union, l'examen et l'adoption des projets de budget 2018-2019, l'examen et l'adoption de l'audit organisationnel, mais aussi l'évaluation et l'examen de la mise en œuvre de la construction du siège de l'Union du fleuve Mano. Permettez-moi de saluer, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, les hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire, dont le pays abrite cette 27e session de notre Conseil. Mon pays, son gouvernement et ses populations ont la conviction profonde que sa vocation, les objectifs qu'elle s'est assignée et sa démarche, ajoutée à son expérience, ainsi que la nouvelle dimension que nous cherchons à conférer à son secrétariat, sont de nature à faire de l'Union du fleuve Mano un outil capable d'articuler des actions politiques, économiques, sociales et de développement solidaire pour les populations des États membres. Le Libéria est à la tête du secrétariat général de l'Union depuis le 3 juin 2017, un leadership soutenu par la forte participation de la Guinée à l'effort d'intégration sous-régional. Le président guinéen, le professeur Alpha Condé, est le président du sommet des chefs d'État. Nous avons son soutien et je vous ferai rappeler que Mme Geneketa, bien qu'elle soit nouvelle au poste, elle vraiment nous soutient, elle est très attentive à nous et toutes nos questions sont reçues, discuter, nous bénéficions des conseils Schaffa pour que des questions soient discutées à l'intérieur et que, effectivement, les recommandations soient portées pour accompagner cette institution à un niveau beaucoup plus élevé. Après plus de deux ans de présidence tournante, la Guinée s'apprête à passer le leadership à la Côte d'Ivoire. Ce sera à la prochaine conférence des chefs d'État, appelé à statuer également sur les recommandations de ce conseil ordinaire des ministres de l'Union du fleuve Mano. Sécurité publique, le sujet préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Ils travaillent sur ce qu'ils appellent un système d'identification biométrique. Il est conçu par le Japon et consiste à déterminer l'identité d'une personne pour répondre à une question simple. Qui es-tu ? Yaya Silla, Valérie Talimane. Le projet de mise en place des infrastructures d'identification biométrique et de base de données sécurisées et fiables est le fruit de la coopération guinéo-japonaise. Un projet qui cadre avec la mise en œuvre du PNDES soutenu par les bailleurs de fonds. C'est l'objectif de cette activité qui a mobilisé les cadres de la sécurité et de la protection civile et plusieurs autres représentants des départements ministériels et de la société NEC qui proposent ces infrastructures. D'accord, tout à fait. Donc, ceci est la première étape de la collaboration entre le Japon, NEC et la République de Guinée. La présentation d'aujourd'hui était une prise de contact officielle afin que le personnel des forces de sécurité guinéennes puisse voir les solutions qui justement leur seront proposées et qui devraient être mises en place. La technologie biométrique est une technique de reconnaissance à travers la capture faciale des empreintes digitales et vocales d'un individu passé devant une caméra. La démonstration est faite lors de cette cérémonie. La technologie de pointe a été appréciée par les agents chargés d'appliquer la loi. Actuellement, la police doit être en avance sur les criminels, sur la délinquance et la criminalité transfrontalière. Donc, pour être en paix, pour être en sécurité, nous devons innover. C'est ce que l'ambassade du Japon est en train de nous offrir, c'est ce que le Japon est en train de nous donner. Donc, on doit courir plus vite que les criminels. On doit pouvoir anticiper. La vision du NEC pour la Guinée concerne la protection civile sur l'ensemble du territoire, notamment dans le domaine du tourisme, de l'immigration illégale, de l'importation et exportation illégale et la fraude au niveau des douanes. La venue du vice-président de NEC signifie qu'en Guinée, il y a une opportunité et il n'y a pas de danger pour les investisseurs. Donc, c'est un très fort signe pour les investisseurs japonais. Les échanges entre les opérateurs japonais et guinéans se focalisent désormais sur la formation pour une bonne marche des infrastructures à installer. Pendant ce temps à Konakry, des points d'appui sont installés par le gouvernement pour sécuriser les citoyens et leurs biens. On les appelle des PIA. Le sujet crée le débat, mais pour de nombreux citoyens, le dispositif rassure et maintient l'ordre dans la capitale. Al-Faïsi Agaba, Bernard Tunguino. Depuis le 19 novembre dernier, des points d'appui sont installés sur les lieux stratégiques de la capitale. Ils sont composés de policiers, de gendarmes et de militaires. Leur mission, effectuer des patruies dans la capitale en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens. Un dispositif qui fonctionne à la satisfaction des autorités. Ils vont atteindre des objectifs déterminés à l'avance parce que les informations qui nous reviennent sont élogieuses, sont encourageantes. Et sincèrement, j'ai vu l'engagement patriotique de tous les hommes et de toutes ces unités sur le terrain. De Kaloum à Wanindara, en passant par Dixine, Bambé-Tokouza jusqu'à Kipe et Kakimbo, le ministre Al-Faï Bramakéra et sa suite ont encouragé les agents de ces points d'appui. Partout, des consignes fermes sont données. Je les ai invités incessamment à avoir des relations saines avec les citoyens, de respecter les droits et les libertés des citoyens, mais de n'accepter qu'aucun citoyen ne vienne troubler leur public, la quiétude des populations, et qu'aucun acte de vandalisme ne soit perpétré sous leurs yeux sans qu'ils nous mettent hors d'état de nuire ces malfrats, qui ne veulent pas que les citoyens vaquent à leurs affaires et qui ne veulent pas que notre démocratie et les libertés fondamentales se consolident et que les populations profitent de leur liberté d'aller et de venir. Ces dispositifs sécuritaires sont vivement appréciés par les citoyens. Des citoyens qui sollicitent d'ailleurs la pérennisation de ces déploiements sécuritaires. Ils sont les bienvenus parce que depuis qu'ils sont là, même à 2h du matin, 3h du matin actuellement, tu penses qu'ils sont libres, on ne te demande pas qu'ils viennent d'où, nous sommes tranquilles. Pour le moment, les P.A. n'ont qu'à rester là. Ces P.A., point d'appui au nombre de 13, sont présents dans les communes de Ratoma, Matam et Dixine. Chaque P.A. est constitué de 30 agents, 10 policiers, 10 gendarmes et 10 militaires. Depuis leur installation, l'insécurité et le grand banditisme diminuent progressivement dans la capitale. Et puis ce communiqué, le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale que la journée de participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry-Ville-Propre, aura lieu le samedi 1er décembre 2018, de 6h à 11h. Sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs, les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après, les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir les personnalités et leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de la présente campagne. Le gouvernement encourage vivement une grande participation des citoyens de Conakry à cette démarche afin de continuer à conférer à cette campagne une réussite totale. Je vous le disais en titre, ils sont de retour au pays. 60 jeunes guinéens, après avoir tout tenté pour l'Europe, dessus, ils choisissent de rentrer au Bercaille, aidés par le gouvernement qui pilote depuis quelques années une campagne de retour volontaire des migrants au pays. Pour la plupart d'entre eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Mohamed Lamine Kamara. Ils sont agents de sécurité, responsables de l'OIM et cadres de l'administration publique. L'équipe est prête à recevoir 60 jeunes guinéens rapatriés de la Libye. Après leur mésaventure sur le chemin de l'immigration clandestine, le retour est pour eux un ouf de soulagement. Ici, toutes les dispositions sont prises pour accueillir cette nouvelle vague des migrants guinéens. C'est un retour volontaire qui s'organise en lien avec l'État guinéen. Donc les dispositions sont prises au niveau de la Libye, à travers l'ambassade de la Guinée, là-bas à Libye, mais aussi avec l'OIM Libye. Au-delà de ces guinéens, ces opérations de rapatrième des migrants touchent aussi certains pays de la sous-région. Dans ce convoi, il n'y avait pas que les Guinéens, il y avait aussi des Gambiens. Et donc les Guinéens sont descendus ici, les Gambiens continuent. C'est pour dire que d'autres nationalités, d'autres pays aussi, organisent le retour de leurs compatriotes. Ce n'est pas un programme seulement guinéen, c'est un programme mondial. Chacun cherche à récupérer aujourd'hui ses compatriotes, que ce soit en Libye ou dans d'autres pays où ils sont en difficulté, ils décident de rentrer librement chez eux. C'est un projet qui est là, dans son cadre-là, et qui travaille avec les partenaires, notamment l'OIM guinéen, avec l'appui de l'Union européenne. Donc ce bureau existe et nous sommes en train même de voir avec ses partenaires comment le démultiplier au niveau soit des frontières, soit de l'aéroport, parce que ça permet non seulement d'identifier les migrants où je pars, mais aussi au retour pour pouvoir mieux les cerner. Ce convoi de rapatriés vient ainsi augmenter le nombre à 20 opérations de rapatrième exécutées par les autorités guinéennes et leurs partenaires depuis le début de l'année. Ces gènes seront désormais prises en charge par un nouveau projet d'insertion sociale de migrants. On va parler de la fièvre afteuse. Les omi sont très rarement sensibles. C'est une maladie virale animale qui affecte notamment les bovins, les porcs, les chèvres et d'autres animaux. Notre pays la découvre et plus de 25 préfectures sont touchées par l'épidémie, selon des chiffres officiels. A Conakry, on s'organise pour limiter la propagation. Témoignage en image dans ce reportage de Saint-Marathon. Depuis mai 2018, des cas suspects de fièvre afteuse sont notifiés dans le pays, notamment dans les localités de la Haute-Guinée. Quelques mois plus tard, l'épidémie a touché le bétail des 25 préfectures sur les 33. Pour faire face à cette maladie, des cadres des départements de la santé et de l'élevage se retrouvent pour revoir le plan d'urgence des ripostes élaborés. Comme nous avons des mécanismes de riposte dans le cadre de l'approche One Health, une seule santé, le ministère de la Santé et de l'élevage se retrouve donc ce matin dans le cadre d'un comité de pilotage exceptionnel pour apporter une réponse à cette épidémie. Depuis l'apparition de cette maladie en Guinée, les pertes liées au décès des animaux sont estimées à plus de 2 milliards de francs guinéens. A cela s'ajoute la baisse de la production du lait, du fumier et autres services liés aux animaux domestiques. Des dommages que ces comités techniques comptent limiter avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Quand il y a une maladie de cette envergure, il faut obligatoirement avoir les moyens d'y faire face. Les premiers moyens ont été donnés par le gouvernement. Les techniciens et les vétérinaires sont partis sur le terrain, ils ont donné les premiers soins, mais qu'il ne suffisait pas. Nous sommes réunis ici aujourd'hui donc avec le Rédicé parce qu'en fin de compte, nous avons trouvé qu'il faut que le Rédicé très rapidement prenne en charge dans son volet santé animale la contrepartie de 7 à 8 milliards de francs guinéens pour faire face. Et l'État n'est pas resté en dehors. Le président a donc donné des instructions également pour donner 24% de l'équivalent de la somme totale, c'est-à-dire 3 milliards et quelques. Parmi les mesures de lutte contre la fèbre aftéuse déjà prise en Guinée, figurent la fermeture des marchés des bétails des Dogome à Dabola, Tchangaybori dans les Luma et Matakaou dans Koubia. On termine avec une page éducation. À Kindia, les cours ont repris dans les établissements scolaires de la ville. L'inspecteur régional de l'éducation s'est rendu dans certaines écoles publiques et privées pour comprendre comment élèves et enseignants gèrent la crise dans ce secteur. L'occasion de sensibiliser le corps enseignant sur l'urgence de reprendre le chemin des classes. Moussa Bangoura. En tournée de sensibilisation dans quelques établissements publics, l'inspecteur régional de l'éducation se dit satisfait de la mobilisation des élèves. Vous-même, vous avez constaté la présence massive des élèves de la 11e année jusqu'en terminale. Cela prouve à suffisance que les enseignants, les professeurs du lycée du 28 septembre ont le souci de la réussite de leurs enfants. Vous avez vu, je suis avec les candidats à tout moment. J'ai dit, même s'il n'y a pas de professeur, vous restez, vous organisez entre vous la révision. Quelqu'un passe au tableau dans les matières où vous vous sentez bien, vous sortez, vous traitez un exercice. Si c'est en mathématiques, tu passes en chimie, physique ou mathématiques, biologie ou français. Donc, celui qui se sent bien dans une matière, tu passes et explique. Au collège Tafouri, tout comme au lycée 28 septembre, les élèves ont massivement repris le chemin de l'école. Des appels sont lancés aux enseignants pour la reprise effective des cours. Les cours évoluent dans les bonnes conditions parce qu'au moins où je parle, il y a le professeur de physique qui est en classe, il nous donne des cours de physique. Et je dois demander aux professeurs de venir nous aider. On a besoin d'étudier. Vraiment, vraiment, on a besoin de se renformer. On a besoin des études. Vraiment, ils vont nous aider. Les professeurs doivent venir. À 20% de l'exécution du programme, l'inspection régionale de l'éducation de Kimbia réaffirme sa détermination à poursuivre la sensibilisation pour le bonheur des élèves. Et puis se communiquer, le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se réjouit de la reprise progressive des cours dans la quasi-totalité des établissements scolaires du primaire et du secondaire. Il informe ce faisant tous les enseignants ayant effectivement repris leurs activités et dont les listes ont été communiquées à la division des ressources humaines par le biais des DPE-DCE depuis le début du mois de novembre que leurs soldes et accessoires de soldes de novembre 2018 leur seront entièrement payés conformément aux dispositions de l'article 70 du statut général de la fonction publique. Par ailleurs, pour des raisons de qualité, les contractuels en service dans nos écoles seront également pris en charge après la remontée de leurs fiches d'évaluation de pratiques de classe. Par conséquent, le département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation invite les intéressés à poursuivre sans relâche leurs tâches quotidiennes. Il encourage par ailleurs l'ensemble du personnel enseignant en situation de classe à se mettre à la tâche afin de mener à bien l'exécution normale des programmes d'enseignement le ministre. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kindia, Kundara et Yomou. L'info continue sur notre site www.artgcoloman.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale. Au revoir. Au revoir. ...